donc voici un petit flot à pratiquer juste avant de se coucher donc l'idéal pour se détendre complètement faire le vide dans la tête et dans le corps de toute la tension qui a pu être accumulée dans la journée donc juste avant de se coucher on va commencer sur les genoux et sur les mains donc on place bien les mains largeur d'épaule directement sous les épaules et les genoux directement sous les bassins gardez largeur de bassin on va inspirer creuser le dos sortir la poitrine et sur l'expiration on va enrouler le dos rentrer la tête rentrer le coccyx pousser dans le tapis pour créer de l'espace entre les loupes plates on en profite pour se connecter avec sa respiration on prend donc de grandes inspires profondes en même temps qu'on creuse le dos et on expire en arrondissant on bouge lentement on essaye de sentir son corps sa colonne on expire on enroule et on inspire on creuse le dos encore une fois on expire on inspire on revient en position neutre on va passer en chien tête en bas donc on enfonce les orteils dans le tapis et on va contracter les abdos pour bien pousser dans les mains levé les fesses tendre les jambes et bien allonger la colonne vertébrale si on sent qu'on a le dos qui est arrondi on peut plier les genoux légèrement on veut avoir une colonne bien longue bien étirée on pousse bien les fesses vers le ciel on a les doigts bien écartés les mains bien à plat dans le tapis les pieds sont écartés largeur bassin on tourne le creux des coudes vers le ciel on relâche la tête la nuque les trapèzes et on se concentre sur sa respiration de grandes inspirations profondes et de grandes expirations on va maintenant venir en position de planche on a les épaules juste au dessus des mains on a les fesses qui ne tombent pas et qui ne sont pas trop hautes on engage bien les épaules les abdos on crée de l'espace entre les l'homoplate et on va venir descendre en chaturanga si c'est trop difficile de descendre en une fois comme ça on peut poser les genoux à rapprocher la poitrine du sol tout en gardant les fesses relevées et on inspire on roule en avant on pousse dans les mains on sort la poitrine on passe sur le dessus des pieds on contracte bien les cuisses on évoile les épaules des oreilles et on expire on vient poser la poitrine au sol et le front se relâche totalement on replace les mains bien à côté de la poitrine les coudes sont proches l'un de l'autre on a les pieds en contact et on va venir inspirer sortir la poitrine la relever et en dernier relever la tête on pousse légèrement dans les mains pour s'aider on garde les coudes proches l'un de l'autre on grandit cette colonne on s'allonge et on expire on relâche complètement on pose le front au sol et on recommence on inspire on pousse légèrement dans les mains on garde les coudes proches l'un de l'autre et la poitrine se soulève comme si la colonne était tirée d'avant vers le haut on soulève on inspire et on reste là on respire profondément et expire on relâche et une dernière fois on inspire on soulève la poitrine on allonge la colonne au maximum on garde les coudes proches l'un de l'autre et on expire on relâche on va maintenant passer en chien tête en bas donc soit on remonte directement soit on garde les genoux posés au sol pour s'aider donc on passe en position de planche et on bascule en arrière à dos on prend une grande inspiration et une grande expiration on allonge bien le dos et on va venir sur la pointe des pieds on inspire on arrondit le dos on bascule le poids du corps en avant on ramène le genou droit contre la poitrine et on pose le pied droit au sol on peut faire glisser le pied gauche à l'arrière légère légèrement pour avoir la jambe bien tendue et de là on va inspirer se redresser on a bien la cuisse parallèle au sol là et la jambe gauche tendue le bassin est bien droit aligné on inspire on se grandit on tient on tient encore 3 2 1 on met les mains en prière qui descendent jusqu'à la poitrine et on vient chercher loin devant on inspire on se grandit au maximum et sur l'expi on vient poser les mains au sol et on repasse en chien tête en bas on allonge bien le dos on inspire on passe sur la pointe des pieds on arrondit le dos on bascule le poids du corps en avant le genou gauche contre la poitrine et on vient poser le pied au sol on ajuste le pied droit à l'arrière et on inspire on se redresse on allonge bien sa colonne on allonge bien sa colonne on a la cuisse avant bien forte on se grandit le plus possible on tient et on expire on ramène les mains en prière devant la poitrine et on vient chercher loin devant on inspire et on expire on pose les mains au sol on envoie la poitrine et on envoie la jambe en arrière en position de planche et on descend on inspire on expire on expire on expire on roule sur les orteils on arrondit le dos on allonge bien le dos on pousse les fesses vers le ciel on relâche la nuque on tourne le creux des couilles vers le ciel et on respire toujours profondément tout doucement on va venir marcher vers l'avant du tapis on va finir notre inspiration en allongeant la colonne le plus possible et on expire et on expire on enroule on vient légèrement fléchir les genoux pour poser le buste sur les cuisses et on vient attraper le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche on laisse tout le poids tomber on relâche la nuque on laisse sa colonne se détendre s'allonger on expire on respire toujours profondément et on relâche les mains on pose les doigts au sol on inspire on allonge sa colonne et on expire on enroule on va venir passer en position de la chaise, on garde les genoux fléchis et on redresse le buste, on fait attention de ne pas cambrer, on contracte bien les abdos, on rentre les côtes et on expire, on se redresse, on relâche complètement. On va venir faire un tour de salutation au soleil A, on inspire, on lève les bras, on se grandit, on expire, on se penche en avant, on inspire, on redresse la poitrine, on allonge le dos, on expire, on fait un grand pas en arrière et on descend, chatulanga. Inspire, udhvamka, expire, adho mukha, vachvanasana, on allonge bien le dos, on regarde le nombril, on respire profondément et on va venir inspirer, rapprocher le genou droit vers la poitrine et expire, tendre la jambe loin derrière, inspire, on revient en avant et on pose le tibia au sol, on recule le genou gauche et on se redresse le plus possible. Fait attention à ne pas basculer vers l'extérieur. Si on sent qu'on bascule à l'extérieur, on reste le bassin un peu plus haut. S'il faut, on pose des blocs pour rehausser le sol et rester bien droit. Une fois qu'on a trouvé une position confortable, on prend une grande inspiration qui nous grandit, on sort la poitrine, on allonge le dos et on expire. On va venir poser les coudes au sol. On pense toujours à bien sortir la poitrine pour éviter d'avoir le dos amandillé, écrasé. On se grandit un maximum. On reste là. On respire. Et tout doucement, on va venir, si on peut, sinon on reste sur les coudes, venir s'allonger complètement. Poser le front au sol. On pense toujours à allonger sa colonne, à garder le bassin bien droit dans l'axe. Et on respire profondément. On essaye d'imaginer, avec chaque inspiration, une bouffée d'air neuf et frais qui vient régénérer notre corps. Et chaque expiration, on relâche toute la tension, tous les tracas de la vie quotidienne. On relâche toutes les toxines, tout ce qui ne nous sert à rien. Et on inspire profondément. On vient se redresser. On se grandit le plus possible. On sort la poitrine, on allonge la colonne. Et on va venir ramener la jambe gauche devant, qui vient croiser la jambe droite et se poser à l'extérieur de la cuisse droite. On vient bien poser les deux fesses au sol. Je me mets face à vous pour que vous voyez. Voilà. Donc on a le pied gauche qui se pose à l'extérieur de la cuisse droite. De là, on va inspirer, bien se grandir, allonger la colonne. Et expirer profondément. Relâcher les épaules. Prochaine inspire. On se grandit. Et sur l'expire, on vient mettre la main gauche derrière. Et poser le bras droit à l'extérieur du genou gauche. Et on pivote. On se sert du genou et du bras pour pousser et accentuer la rotation. On reste là. On respire profondément. On essaye de ne pas s'écraser sur le bras arrière. Ce qu'on rendit toujours. On ouvre bien les épaules, la poitrine. On respire. Et tout doucement. On relâche. Je me remets dans la position initiale. On est là. Donc on va venir ramener la jambe gauche en arrière. On pose bien les deux mains à plat dans le sort. On enfonce les orteils derrière. Et on revient à dos mukha shvanasana. On allonge bien le dos. Et on va venir inspirer. Parce qu'il y a le poids du corps en avant. Ramenez le genou gauche. Et on expire. On pousse la jambe loin derrière. On respire. On revient en avant. Et on pose le tibia au sol. On laisse la jambe droite glissée. Pour essayer de venir poser le bassin le plus proche du sol. Sans basculer. On reste bien droit le bassin aligné. On les débloque. S'il faut. Et on inspire. On se grandit. On sort la poitrine. On éloigne les épaules des oreilles. On respire profondément. Et tout doucement. On vient poser les coudes au sol. Fais attention au bassin. Qu'il ne bascule pas. Et à ne pas arrondir le dos et s'écraser. On se grandit toujours. On sort la poitrine. Respire profondément. Et si on est bien. On vient marcher. Les mains loin devant. Pour venir poser le front au sol. Pense à bien agrandir sa colonne. On respire. On tient. J'ai une inspiration. On va se redresser. Bien se grandir. Sortir la poitrine. Abaissez les épaules. Et on va venir ramener la jambe droite devant. Qui vient se poser à l'extérieur de la cuisse gauche. On pose bien les deux fesses au sol. On s'ajuste. Et on inspire. On se grandit. On sort la poitrine. Et sur l'expiration, on rabaisse bien nos épaules. Et sur l'expiration, on vient mettre la main gauche derrière et le bras gauche vient se caler à l'extérieur du genou droit. Et on pivote complètement. On se sert du genou pour pousser le bras et amener cette torsion un peu plus profond. Sur chaque inspiration, on se grandit. Et sur chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus profond. On essaie toujours de ne pas s'écraser sur la main arrière. On est juste sur le bout du doigt. Et on sort la poitrine. On allonge cette colonne. On respire. Et tout doucement. On relâche. On rebalaie la jambe droite en arrière. On inspire. On se grandit. Et on pose les mains bien à plat. On vient en position de planche. Et on expire. Tchapuranga. Inspire. Obranga. Expire. Adonka. On allonge bien le dos. On relâche la nuque. Et on va venir inspirer. Se mettre en position de planche. Et venir sur le ventre. Et on va faire un dernier petit twist. Donc on ramène la jambe gauche. Le genou gauche. Le plus haut possible. Et de là, on va soulever la poitrine. Et avec la main droite. Posez la main sur l'extérieur du genou gauche. Posez l'épaule droite au sol. Et on pivote. Pour venir amener l'épaule gauche. Au sol également. Et avoir cette torsion. On regarde vers la gauche. On respire. On respire. Et on revient sur le ventre. On remet la jambe gauche alignée avec la droite. Et on plie la jambe droite. On ramène le genou le plus haut possible. On vient poser la main gauche sur l'extérieur du genou droit. On pose l'épaule gauche au sol. Et on vient ramener l'épaule droite au sol. On écarte le bras. Et on regarde vers la droite. On relâche maintenant complètement. Et on passe à plat sur le dos. Donc si vous êtes sortis du tapis comme moi. On se remet dessus. Et on va venir amener les deux genoux. Contre la poitrine. On enroule avec les bras. Donc on cale le genou dans le creux du coude. Et on laisse la colonne se détendre. On essaye de ramener le bas du dos. Bien contre le tapis. Les épaules bien contre le tapis. On détend la nuque. Et on laisse les genoux s'écarter légèrement de chaque côté. Pour laisser la place à la colonne de bien s'aplatir. On peut légèrement basculer de gauche à droite. On essaye de bien relâcher tous les muscles autour des hanches. Pour bien laisser la place aux jambes de passer à l'extérieur du buste. On respire profondément. Et on va venir lever les pieds vers le ciel. Et attraper la tranche externe du pied. Et on garde les bras bien tendus. Les épaules bien à plat. Le bas du dos plaqué au sol. Et on essaye de ramener les genoux vers le sol. On allonge bien sa colonne. Pour avoir tout le dos à plat contre le tapis. On allonge la nuque également. Et on peut là aussi basculer de droite à gauche. Tout doucement. Et on relâche. Tout doucement on va venir. Tendre les jambes. Garder les bras posés, écartés légèrement. Paume de main tournée vers le ciel. Et on se détend. On s'assure que le bas du dos est bien plaqué au sol. S'il faut, on vient le réajuster. Et on se détend. On laisse tout son poids s'enfoncer dans le tapis. On respire de façon naturelle. Avec le ventre, par le nez. Et à chaque expiration, on laisse toutes les tensions s'évacuer complètement. On va rester dans cette position autant de temps qu'on le souhaite. Et lorsqu'on est prêt à se relever, on va venir plier la jambe gauche. Pour venir basculer sur le côté droit, en position fœtale. On peut rester là quelques instants. Et ensuite, se redresser en position assise. Voilà. Merci. 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 Merci.